TAPE 3W suivi d'école au Sénégal.com À École au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE École au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail Chers amis, bonjour, je m'appelle Ibrahim Barigasama, je suis enseignant et je tiens cette année une classe de CM2 Nous allons aujourd'hui corriger ensemble l'épreuve, n'est-ce pas, sur les enseignements ponctuels Qui a été proposé, n'est-ce pas, au concours d'entrée à la maison d'éducation Mariam Bar, session 2017 Pour que les futurs candidats aient au moins une idée sur ce qui peut être donné Vous savez que c'est un concours et un concours donc il faudra donc essayer de se surpasser pour, n'est-ce pas, être sélectionné Voilà, donc en activité numérique, donc le premier exercice qui nous a été proposé C'est l'excès suivant, on nous dit 3 kg de viande coûte 8400 francs Calcule le prix de 3,5 kg Alors donc là on voit que pour cette opération, chers élèves, il faut faire appel à quoi ? A la règle de 3 Alors pourquoi à la règle de 3 ? Parce que si on schématise ça, on nous dit 3 kg coûte 8400 francs Donc 8400 francs c'est le prix de 3 kg Maintenant qu'est-ce qu'on veut savoir ? On veut savoir le prix de 3,75 kg Et là on dit 3,75 kg coûte combien ? Maintenant si on a pris la règle de 3, qu'est-ce qu'on a ? 3,75 fois 8400 que l'on divise maintenant par 3 kg C'est comme ça la règle de 3 Et là on va trouver 10500 francs Ça va vous dire que 10500 francs c'est le prix de 3,75 kg Très bien, alors maintenant par rapport à l'exercice 2 Qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit un réchaud à gaz est acheté à 10500 francs Donc 10500 francs représente quoi ? Le prix Donc on nous dit après une remise de 1500 francs Donc il a été acheté à 10500 francs Après une remise de 1500 francs Qu'est-ce qu'une remise ? Une remise est aussi appelée un rabais Un rabais D'accord ? C'est ici, c'est ce qu'on appelle communément un Wolof Wani D'accord ? Alors si on regarde bien ici Donc cela veut dire tout simplement Que le prix marqué pour le réchaud à gaz Ce n'était pas 10500 francs Parce qu'il y a eu une remise Qu'est-ce qu'on nous demande de trouver ici ? Le pourcentage de la remise C'est-à-dire à combien, n'est-ce pas ? Ou bien combien représente en termes de pourcentage 1500 francs Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il nous faut d'abord chercher le prix marqué Cela veut dire au départ Combien coûte le réchaud à gaz Et pour cela, chez Zéro, qu'est-ce qu'il faut faire ? On prend 10500 francs Plus les 1500 francs Cela veut dire que c'est égal à 12000 francs 12000 francs, donc c'est le prix marqué Pour le réchaud à gaz Maintenant, comment on va chercher le pourcentage ? D'accord ? Là, on sait que 1500 francs N'est-ce pas ? C'est la remise Cela veut dire que, si, normalement, on devait trouver le pourcentage On devait faire comme ça fois quelque chose Diviser maintenant Diviser par 100 Parce que c'est un pourcentage qu'on doit prendre D'accord ? Et là, on trouve 1500 francs Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? On trouve 1500 francs Et c'est ça qu'il faut chercher Cela veut dire ici le pourcentage Donc, on prend 1500 que l'on multiplie par 100 1500 fois 100 Que l'on divise par 12000 Et là, on trouve le pourcentage C'est-à-dire 12,5% Donc, les 1500 représentent 12,5% Très bien Maintenant, par rapport à l'existe numéro 3 On vous dit, après avoir mangé Quoi ? Le chair Le chair Puis quoi ? Le sixième D'accord ? Alors, regardez bien Le chair, puis le sixième D'une orange Ton frère te dit qu'il lui reste le quart Il dit qu'il lui reste le quart Donc, comme ça Le quart Et on vous dit Fais les calculs Et dis si ton frère a raison ou non Alors, qu'est-ce qu'il faut chercher ? Donc, la fraction totale N'est-ce pas ? De l'orange qui a été mangée Et là, c'est un tiers Plus un sixième Alors, qu'est-ce que vous constatez ici, chers élèves ? Qu'on a une addition De deux fractions qui n'ont pas N'est-ce pas ? Le même dénominateur Et là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut donc les réduire au même dénominateur Donc, si on prend un tiers On multiplie ça par le dénominateur de l'autre fraction C'est-à-dire six Un tiers fois six Sixième Ça fait six, dix-huitième D'accord ? Donc là, on a N'est-ce pas ? Six, dix-huitième Six, dix-huitième D'accord ? Alors, si On a six, dix-huitième N'est-ce pas ? Donc, on met ici aussi Fois Et on reprend la même chose pour un sixième Un sixième maintenant Fois la fraction de l'autre N'est-ce pas ? Le dénominateur de l'autre fraction C'est-à-dire trois Ça nous fait trois Une fois trois Trois Six fois trois Dix-huitième Donc, nous avons ici six, dix-huitième Plus trois, dix-huitième Et maintenant, on a les mêmes dénominateurs Et là, qu'est-ce qu'on dit ? On additionne uniquement les numéras De six plus trois égale neuf Neuf, dix-huitième Donc, la fraction totale Donc, qui a été utilisée Donc, manchée De l'orange C'est neuf, dix-huitième Maintenant, pour trouver la fraction récente Qu'est-ce qu'il faut faire, chers élèves ? Donc, l'orange en tant que telle unité C'est combien ? C'est dix-huitième Donc, dix-huitième N'est-ce pas ? C'est l'unité Donc, on enlève les neuf, dix-huitième 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 Là, dix-huitième Dix-huitième Maintenant, neuf, dix-huitième On ne va pas la laisser comme ça Cette fraction Il faut la simplifier On peut simplifier par neuf Parce que Neuf, divisé par neuf Égale à un Dix-huit, divisé par neuf Égale à deux Donc, ici, on voit que La fraction qui reste C'est un demi Et non un quart Donc, ça veut dire que Notre frère Ou bien votre frère N'a pas raison Alors, pour l'exercice numéro quatre Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit Un gourmand d'intérêt économique GIE De ton quartier Vous achetez un moulin Dont le prix marqué Est 225 000 francs Donc, le prix marqué 225 000 francs Ça veut dire que Le moulin a Le moulin dont on parle Coute 225 000 francs Voilà Donc, ça c'est le prix D'achat Très bien Ou bien le prix de vente N'est-ce pas ? Maintenant, c'est le prix de vente Du moulin Alors, que fait le commerçant ? Le commerçant Lui fait une remise de 6% Ça veut dire qu'ici Comme on l'a dit tout à l'heure Il y a un rabais Ça veut dire que Le GIE ne va pas acheter N'est-ce pas ? De mille à un moulin A 225 000 francs Parce qu'il y a un rabais Une remise qui équivaut à 6% Alors, on vous dit Comme autre information Le GIE va payer la facture En 4 versements Égaux Donc, ils vont Faire 4 versements Qui sont égaux Calcule le montant De chaque versement Alors, ici Pour cette Énoncée Qu'est-ce qu'il faut d'abord chercher ? Il faut toujours chercher Dans le coup La valeur de 6% C'est-à-dire le montant De la remise N'est-ce pas ? En prenant La grandeur C'est-à-dire 225 000 francs Multipliée par 6 Diffusé par 100 Et là, on trouve 13 500 Ça veut dire que De 225 000 francs Il faut enlever les 13 500 francs Pour trouver le prix N'est-ce pas ? D'achat du moulin Alors là, c'est ça La somme à payer Par le GIE On prend les 225 000 francs Et on enlève Les 13 500 Ça veut dire que Le moulin Va coûter pour le GIE 211 500 francs Maintenant, est-ce que le GIE Paie globalement Les 211 500 francs ? Non Dans l'énoncé On lui dit Il paie ça En 4 versements égaux Ça veut dire que Cette somme-là Il va falloir faire quoi Chers élèves ? Il va falloir la diviser En 4 Pour trouver Le montant De chaque versement 211 500 Divisé par 4 Ça veut dire que Ils vont payer 52 875 francs Pour chaque versement Très bien Maintenant, pour l'exercice 5 Maintenant, c'est en activité de mesure On dit Le camion citerne De station Pèse vite Alors quand on dit vite On pense À quoi Chers élèves ? On pense À la tare N'est-ce pas ? Le poids mort N'est-ce pas ? 6240 kg Il est pleinement rempli Avec 5000 litres d'essence L'essence pèse 0,72 kg par litre Calcule la masse De la citerne pleine Alors, quand on dit Ici, calcule la masse De la citerne pleine Quand on dit Masse citerne pleine Donc ça veut dire Ici, on nous parle De la masse brute Voilà Et on sait que Chers élèves Masse brute égale Masse nette plus star Donc ici L'inconnu c'est quoi ? C'est la masse nette Il nous faut aller chercher C'est la masse nette Et la masse nette c'est quoi ? C'est l'essence D'accord ? On nous dit 5000 litres Et chaque litre pèse 0,112 kg Donc on a 5000 litres D'accord ? Donc quand on fait 0,112 kg Plus par 5000 litres On trouve 3600 kg 3600 kg Donc c'est la masse nette Maintenant, masse brute Donc la masse de la citerne pleine On prend La masse nette 3600 kg Plus la tare Le poids mort 6200 kg Donc on trouve 9840 kg 9840 kg Donc c'est la masse De la citerne Qui est pleine Donc ici C'est une leçon Qui fait appel à Un exercice Qui fait appel à Cette leçon là Qui est Masse nette Masse brute Masse nette Et tard Très bien Toujours en Actif de mesure On vous dit Exercice 6 Un ouvrier Un ouvrier est embauché A partir du deuxième trimestre A partir du deuxième trimestre Alors Donc Dans un Dans une année Nous avons combien de trimestres ? Nous en avons 4 Alors si on enlève Un trimestre Il va adresser combien de trimestres ? Il va adresser 3 trimestres D'accord ? Donc de l'année 2016 Il perçoit en moins 276 000 francs Et c'est important Par moins Donc Que représente 276 000 francs Chez élèves ? C'est Son salaire mensuel D'accord ? Alors On demande de trouver Son gain Total Au 31 décembre 2016 Donc on voit ici Que Donc On suppose Qu'il n'a pas travaillé Donc janvier, février, mars Donc Mais il a commencé A travailler au deuxième trimestre Qui commence N'est-ce pas ? Au mois d'avril Maintenant Si on fait avril, mai, juin, juillet, août Septembre, octobre, novembre, décembre On aura combien de mois ? 9 mois Et c'est ce qui a été fait ici Le nombre de mois de travail 12 mois moins 3 mois D'accord ? Il nous reste 9 mois Donc il va travailler 9 mois Il a travaillé à partir du deuxième trimestre Donc il n'a pas travaillé le 1er trimestre Donc il a travaillé 9 mois Et il perçoit chaque mois 276 mille fois Donc si on multiplie par 9 On aura 2 millions 484 mille francs Donc c'est son gain total Donc vous voyez qu'ici Il y avait une question intermédiaire C'est-à-dire qu'il fallait chercher Le nombre de mois de travail Pour l'exercice 9 Alors avant d'en venir à l'exercice 9 Bon, je vais vous lire l'activité géométrique Il y avait 2 exercices Exercice 7 On dit le motif d'une décoration A la forme d'un loge Dont la grande diagonale mesure 6 cm Et la petite diagonale 4 cm Donc ici il faut tracer la grande diagonale Et la petite diago en respectant les dimensions L'exercice numéro 2 Une image est représentée par un rectangle ABCD Avec à l'intérieur un petit rectangle EFG Le même centre O Les dimensions des figures sont les suivantes Longueur égale AB Longueur de AB égale 9 cm Et largeur de AC égale 4 cm Longueur de EF égale 7 cm Et largeur de EG égale 3 cm Construire le directement Donc là aussi il faudra juste sur les instructions D'accord ? Pour pouvoir tracer courtement Les deux figures Maintenant on en vient à l'exercice numéro 9 C'est à dire la résolution de problèmes D'accord ? Ici, alors il faudra préciser Que pour l'exercice numéro 9 C'est la résolution de problèmes Alors pour cet exercice Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit Voici un problème Pour le contexte Un planteur A récolté 186 tonnes de bananes Qu'est-ce qu'il fait ? Il a vendu les 98% A 400 francs de kilogramme On nous dit encore Les 30% de cette somme Sont destinés à financer un projet de manassage La somme restante est versée à la banque Calcule la somme déposée à la banque Donc ici on veut trouver la somme déposée à la banque Mais quelle est la consigne ? La consigne ce n'est pas de résoudre le problème Mais c'est de trouver dans l'ordre Les questions intermédiaires Alors d'un coup Ici on nous demande de trouver dans l'ordre Donc ce n'est pas les questions intermédiaires Alors est-ce qu'il vend toute la récolte ? On nous a dit non Il ne vend que les 98% Donc il nous faut chercher la masse Quelle est la masse vendue ? La masse de bananes vendue ? Ça c'est la première question intermédiaire Si on trouve la masse vendue Qu'est-ce qu'on fait ? On cherche le prix de vente Donc deuxième question intermédiaire Quel est le prix de vente ? Donc de cette masse line Quel est le prix de vente ? Alors si on trouve maintenant le prix de vente Qu'est-ce qu'on cherche ? La somme d'un coup Qui on nous dit ici Les 30% de cette somme Sont destinées à financer un projet Il faut donc chercher le montant Le montant Ou bien quel est le montant du projet ? Quel est le montant du projet ? Parce qu'on a commencé avec des questions Donc on va dire Ici Quel est le montant du projet ? On a dit 30% Donc quel est le montant du projet ? Alors Donc on est toujours en train de répondre à la question Donc dans l'ordre Si on trouve maintenant le montant du projet La question qui vient après c'est Quelle est la somme La somme déposée à la banque ? Et ça c'est la question finale C'est la somme déposée à la banque Cette question-là On n'a pas besoin La somme déposée à la banque On n'a pas besoin N'est-ce pas ? De l'écrire Parce que c'est une question Donc qui a été déjà posée C'est la question Comme j'ai dit Calcule la somme déposée à la banque Donc les questions intermédiaires sont là Si on regarde bien C'est la première Ensuite C'est la deuxième Et enfin C'est la troisième Si on trouve ces trois questions intermédiaires maintenant Donc là c'est la question C'est la question finale Voilà Merci Et voilà Je vous remercie Et je vous donne rendez-vous prochainement Pour une autre séance Donc merci 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter Ta Ecole au Sénégal Mais les leçons sont beaucoup plus détaillées Pas sur Ecole au Sénégal Des professeurs galés pour te guider A Ecole au Sénégal